Une belle année dans le secteur de luxe, la conjoncture actuelle a fait grimper les ventes de parfums et cosmétiques du secteur de parfumerie, autrefois privilège d'une élite. Les parfums se sont aujourd'hui généralisés auprès de la population. Selon une étude, les Français accordent près de 32% de leur budget pour des dépenses en cosmétiques. Le secteur de la parfumerie se doit de développer et renouveler son offre. Fort de ce constat, les concurrents redoublent d'originalité pour répondre aux attentes de leur clientèle. Et ça, Joe Mbassi Carmen Vanessa l'a si bien compris. Jeune femme d'affaires dynamique à la trentaine. La jeune femme est propriétaire de plusieurs business, particulièrement la vente des parfums. Son parcours, son histoire, elle nous a tout dit. Joe Carmen Vanessa La jeune femme a façonné son image depuis l'étranger jusqu'à la chauffe d'entreprise qu'elle est. Née et grandie à Yaoundé, particulièrement au quartier Fouda, c'est là que la jeune dame a hissé son entreprise. Son histoire date depuis le lycée où elle vendait déjà certains articles. J'ai commencé très tôt. Je touchais déjà à tout quand j'étais à l'école, donc au lycée. Je faisais dans la vente, j'achetais et je revendais. Et ça me plaisait beaucoup. Donc je me suis pris à ce jeu-là et j'ai continué encore longtemps. Comme difficulté, elle nous révèle que les impôts et les douanes sont très élevés. Car le droit de douane ou tarif douanier est un impôt prélevé sur la marchandise à imposer dès qu'elle franchit la frontière de l'autre pays. J'en ai pas beaucoup rencontré avant de me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. Parce que c'était facile. J'achetais, je revendais. C'était très facile. Je payais pas de taxes, pas d'impôts. J'avais pas de douane à payer. J'avais pas besoin de justifier un peu la provenance de mes produits. C'était facile. J'achetais ici et je revendais ici. Donc c'était un peu simple. On a des difficultés parfois à convaincre le client que nos produits sont bons. Ils veulent savoir la provenance. Est-ce que vos produits sont de bonne qualité ? Est-ce qu'ils sont référenciés ? Donc on a ces problèmes-là avec les clients. Il faut les convaincre. La crédibilité. Mais non, en parallèle, on a d'autres problèmes. Ça veut dire les impôts, les taxes, le local qui coûte excessivement cher. Tu payes plein de petits trucs. C'est peu ça qui nous dérange. Donc à part ça, on a d'autres problèmes. Ça veut dire ramener la marchandise de l'Europe jusqu'ici. T'as la douane, le transport qui te coûte cher. Et quand tu veux me vendre ton produit, les clients ont tendance à discuter, à rabaisser le produit. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas en compte le local que tu payes, la douane que tu payes, les taxes que tu payes. C'est un peu les petits problèmes qu'on rencontre dans ce genre de business. Mais sinon, on s'en sort. Grâce à cette activité qui la rapporte au gros, Jo Carmen Vanessa a eu son premier succès. Mais avant ce succès, elle vendait à la Sauveille. Avant d'ouvrir cet endroit, je faisais un peu comme on appelle vulgairement le « buy am silam ». Ça veut dire que je vendais dans la voiture. J'allais dans les bureaux, les restaurants. Partout où on m'appelait, je marchais la marchandise dans la voiture. Donc, le capital départ ici a tout cassé 10 millions. Ça veut dire le local que tu payes pour un an, les travaux que tu fais, le mobilier que tu mets pour aménager l'endroit et le produit. Satisfaite de sa première réussite, la jeune dame ne va pas dormir sur son oreiller car l'authenticité de ses parfums est son point fort pour attirer des clients. Et aussi, elle donne la possibilité de payer à plusieurs tranches. Je vends les produits de très bonne qualité et je ne suis pas chère. Je vais même aller jusqu'à donner un petit de mes secrets. Chaque produit que j'achète, je majore de 30 000 francs. 30 000 francs, c'est le billet d'avion. C'est la douane et les taxes. Et je compte qu'il y a le local à payer les frais dont je ne majore pas trop mes produits. Et même, la plupart des produits que je vends, quand je mets un prix ici, un produit coûte 90 000 francs. Le client a la possibilité de venir me dire « Madame, je n'ai pas les 90 000 francs, mais je peux vous donner 80 000. » C'est à moi de décider si je veux bien marchander mon produit ou pas. Donc, la différence de chez moi, c'est qu'on peut négocier le produit. On peut négocier le produit chez moi. On peut payer en plusieurs tranches. On peut commander le produit si je ne l'ai pas. Alors qu'ailleurs, tu ne peux pas le faire. Ici, le client peut venir. Il dit « Voilà, j'ai l'habitude de porter ce parfum-là, mais je ne le trouve pas. » Je lui dis « Monsieur, je n'ai pas votre produit, mais si vous me permettez, je peux commander votre produit, en une semaine, vous le recevez. » Et ici, la différence, c'est qu'on ne se contente pas de vendre le produit. On conseille le client sur le genre de parfum qu'il doit porter. Pourquoi ce parfum lui irait plus que l'autre ? Et le parfum n'est pas seulement un truc que tu mets sur toi pour sentir « Bon, le parfum définit ta personnalité. » Si les clients ont la possibilité d'apprendre ce que c'est que le parfum, de comment le porter et quel genre de parfum porter, c'est la différence. Avec ça, je pense que j'excelle parce que les autres ne vont pas vous conseiller. Ils vont juste vous vendre le produit. Je ne peux pas venir et dire « Monsieur, ce parfum, il est bon alors que je sais qu'il n'est pas bon pour vous. » Donc, je conseille mes clients. Le Luxury Scent Bar conseille ses clients. Ça, c'est la différence. Les prix des parfums sont à la portée de tous. Ici, les parfums, les prix commencent à partir de 15 000 francs jusqu'à 350 000 et plus. Elle encourage les jeunes qui aimeraient se lancer dans le même domaine d'activité qu'elle, à vendre de bons parfums. Et est prête à les tenir la main en cas de besoin. Tellement il y a la concurrence, que quand un jeune se lance dans cette activité, si au début, il ne voit pas la rentabilité, il va se lasser, il va abandonner le projet. Tout ce que je conseille aux jeunes de faire, c'est de s'armer de patience et d'être fente de ce que tu fais, d'aimer ce que tu fais. Il faut déjà aimer le commerce pour vendre les parfums. Parce que tu vas tomber sur des clients désagréables, agréables, qui vont critiquer ton produit, qui vont dénaturer ton produit, dénigrer même ton produit. Si tu n'as pas la force de caractère pour supporter et encaisser tout ça, tu ne vas pas faire long feu. Donc, un jeune qui veut se lancer dans cette activité, il faut qu'il s'arme de patience, de courage et de beaucoup de caractère. Mais sinon, c'est une très belle expérience. Vendre le parfum, c'est quelque chose que j'aime et que je fais depuis longtemps. Donc, si un jeune veut se lancer dans ce business-là, je ne peux que l'encourager. C'est productif. Et même, il y a une petite juissance après, là, quand tu réussis, dans ce que tu entreprends. Donc, il y a une fierté que tu as accompli quelque chose. Donc, n'hésitez pas à lancer vous dans l'auto-entrepreneuriat. C'est très important. Et ça fait avancer le pays. S'acharner sur les vendeurs de faux parfums n'est pas son point de vue. Mais elle encourage à vendre des bons parfums. Les jeunes qui vendent des faux parfums, je pense que si un jeune vend le faux parfum, c'est parce qu'il n'a pas la possibilité de vendre le vrai parfum. Je ne peux pas critiquer ceux qui vendent des faux parfums parce que ça peut arriver que nous-mêmes tombons sur un mauvais fournisseur. On se rend compte que sur 100 produits achetés, tu as trois qui ne sont pas bons. Donc, je ne peux pas juger ceux qui vendent des faux parfums. Mais je pense qu'au fur et à mesure, essayons de vendre les bons parfums et les vrais parfums. Sinon, ce n'est pas facile de vendre un vrai parfum parce que ça coûte extrêmement cher. Avec une activité grandissante et la demande assez forte, la jeune dame a un rêve, celui d'avoir une marque de parfum qui porte son nom. Je me permets de dire que j'aimerais avoir un parfum qui porte mon nom. Avoir des produits cosmétiques qui portent mon nom. Je veux que le groupe Luxurose ou le Luxuricent Bar s'étende partout dans le Cameroun. Je veux être grossiste même, pourquoi pas, livrée à d'autres qui débutent dans les activités. Donc, voilà, je me vois très loin dans quelques années, si Dieu le permet. Pas très supprenant pour celle qui a quitté l'Europe pour venir s'installer au Cameroun. Elle conseille les jeunes entrepreneurs à ne pas confondre le capital et le bénéfice. Mon père m'a souvent dit de ne pas confondre son capital avec son bénéfice. Si tu manges ton bénéfice ou ton capital, tu ne vas pas faire long feu. Et puis c'est parce que les jeunes d'aujourd'hui voient grand. On ne peut pas construire une maison en partant du haut. On commence par le bas, on commence petit. On nourrit son projet pour qu'il grossisse. La plupart des jeunes qui commencent des activités, ils veulent commencer trop grand. Directement. Alors qu'il faut partir du bas pour s'élever. Parce que quand tu commences doucement, tu vois les difficultés et tu changes, tu améliores. Si tu commences trop grand et que la difficulté arrive, tu vas tomber. Mais si tu commences petit, ça te permet de te corriger en évoluant. Moi, je suis à un angle d'ouverture officielle. Je ne peux pas dire que je ne m'en sors pas. Parce que je n'ai pas vu grand. J'aurais pu dire qu'il me faut un truc plus grand, dans un endroit beaucoup plus grand. Mais non, j'ai commencé petit. Et dans 2-3 ans, je suis sûre que j'aurai plus grand que ça. Donc, petit conseil, ne pas manger son capital et ne pas voir trop grand. Il faut commencer petit. Le monde salarial est bien. Mais un pays ne peut pas se développer avec des salariés, mais avec des entrepreneurs. Car l'entrepreneuriat diminue le taux de chômage dans un pays. Le pays a besoin des entrepreneurs parce que l'entrepreneur seul qui ouvre une activité emploie plusieurs personnes. Et plusieurs personnes emploient, ça fait vivre plusieurs foyers. Le pays ne peut pas vivre sans entrepreneurs. On a besoin des jeunes entrepreneurs pour que le pays avance. On a besoin de ça. Est-ce qu'un pays qui n'a pas d'entrepreneur n'évolue pas ? N'évolue pas du tout. On a besoin de ça parce que ça génère des emplois et ça fait manger plusieurs foyers. Son conseil, à l'endroit des jeunes entrepreneurs au Cameroun. Il faut avoir le bon projet. Il faut nourrir son projet. Ensuite, avoir le bon business plan. Avoir le bon financement. Et se lancer. Ça ne sera jamais facile au début. Ça sera difficile. Il y aura des gens qui vont vous combattre, qui vont même vous décourager. Donc, si tu es une jeune fille comme moi et que tu veux te lancer dans les affaires, n'hésite pas, n'écoute pas tout ce qui va se dire autour de toi. Lance-toi. Mais il te faut avoir le bon projet. C'est le bon projet qui est important. Parce que quand on a le projet, après, le financement peut venir. Et tu peux m'avoir des aides. La banque peut t'aider. Des personnes physiques peuvent t'aider. Donc, le problème, c'est le projet. Si ton projet est bien structuré et que tu as un bon business plan, tu peux décoller. Elle nous révèle un secret. Comment distinguer un faux du bon parfum ? Pour reconnaître un bon ou un mauvais parfum, c'est simple. Le parfum que tu portes est censé te mettre six heures. Le parfum, six heures d'odeur. Ça veut dire la note de tête que tu ressens quand tu mets le parfum. C'est la première chose qui te frappe. La note de cœur, c'est la deuxième chose que tu sens quand tu mets le parfum. C'est-à-dire quand ça commence à se dissiper un peu. Ensuite, tu as la note de fond. C'est généralement ça que les gens appellent. Mon parfum a fait deux jours sur moi. C'est la note de fond. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai parfum. Mais non. L'ode de parfum est censée mettre trois heures. Après les trois heures, c'est la note de fond qui reste. Ça veut dire que la note de tête est déjà passée, la note de cœur est passée. C'est la note de fond qui reste. Et tu entends, le parfum là, quand je mets, ça dure sur moi. Par contre, un parfum qui n'est pas bon, au bout de 30 minutes, il ne sent plus. Il ne sent plus. Ça veut dire que tu as eu la note de tête. Mais tu n'as pas la note de cœur, tu n'as pas la note de fond. Et tu n'as même pas ce reste d'odeur qui reste sur le vêtement. Donc c'est très facile de reconnaître un mauvais parfum. Ça ne dure pas. C'est 30 minutes. Et ensuite, c'est fini. Son rêve de jeunesse était d'être une grande journaliste. Ayant un désir de travailler, à son propre compte, elle a décidé d'entreprendre. Et son choix, elle ne le regrette pas. Non, plus jeune, je me voyais journaliste ou médecin. Je ne me voyais pas dans l'auto-entrepreneuriat, non, pas du tout. Mais je me suis rendue compte que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai travaillé longtemps dans des structures à Yaoundé, notamment MTN et la Société des recouvrements des créances. Je n'aime pas être dirigée. Je n'aime pas être dirigée. Donc le meilleur moyen pour moi d'accéder dans mon domaine, c'était d'être mon propre patron. Je me suis donc lancée dans ce qu'on appelle, vulgarement, le business. Et ça m'a plutôt bien réussi. Le statut juridique est un élément très important de votre création d'entreprise, puisqu'il aura des répercussions, notamment sur le mode d'imposition de l'entreprise et le régime social du ou des dirigeants. Vous devrez choisir le statut le plus adapté à votre parfumerie, en tenant compte de votre situation personnelle, nombre d'associés, montant et investir, etc. L'élaboration du prévisionnel financier, inclus dans le business plan, est bien souvent une des étapes que les entrepreneurs redoutent le plus. C'est pourtant une étape incontournable, puisqu'elle permet d'assurer du potentiel de rentabilité de l'entreprise et d'obtenir la visibilité sur le besoin de financement de l'entreprise au démarrage.